Hey tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve pour le début du chapitre 2 de D'Azarin, j'ai bugué. Alors par contre, jouer au chapitre 2 depuis un fichier du chapitre 1, mais ne pas utiliser. Comme ça, je ne peux pas, donc Chris. Chris, mon chéri, tu es réveillé ? Attends, est-ce que c'est un couteau ? Qu'est-ce que ça ? Ah. Chris, tu as mangé toute la tarte ? Je vous avoue, par contre, le chapitre 2, c'est Total Découverte. Je connais certains persos et tout ça, mais c'est Total Découverte. C'est ton couteau dans le plat, n'est-ce pas ? Oh, Chris, vais-je encore devoir verrouiller le four ? Eh bien, sort vite du lit, c'est l'heure d'aller à l'école. C'est votre lit, c'est toujours la même chose, ok ? Bon, allez, on y va. Alors, on y va ? Non. Chris, tu vas bien ? J'étais vraiment inquiète après tes disparitions hier. J'imagine qu'on pourra en discuter après le cours. Eh, Chris, si j'avais su que tu serais en retard, jamais je ne serais venue à l'heure. Suzy, ne frappe pas ton bureau, s'il te plaît. Traite les biens de l'école comme tu traiterais les gens. Pieds. La prochaine fois, je viserai les organes vitaux. Ce n'est pas ce que... Peu importe. Bonjour les jeunes. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. D'abord, commençons par la lecture de l'extrait de la page 142. Des volontaires ? Euh... Je pourrais le... Ah, ne te gêne pas à Noël. J'affronterais hardiesse de ce défralement d'humiliation. Euh, ça va aller, je peux... Page 142. C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. Parfois tout allait bien, parfois tout allait mal. Une époque piteuse, une époque incertaine, une époque coussi-coussa. Tandis que vous écoutez, vos yeux se ferment instinctivement. Bon, après-midi, bon après-midi tout le monde. Et s'il vous plaît, souvenez-vous du projet de groupe. Oh, Chris, tu vas bien ? Tu as dormi pendant tout le cours. Ne t'en fais pas, je ne suis pas fâchée. Simplement préoccupée. Depuis, tu t'endors qu'au début. Où étiez-vous passée avec Susie hier ? Euh... Tu ne veux pas le me dire, ce n'est pas grave. J'étais juste vraiment inquiète pour toi. Voilà, si Susie t'embête, alors d'accord, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais je veillerai sur toi, d'accord ? Allez, salut ! Wesh, ma poteau ! Eh bien, regardez qui voilà, le zombie de l'école. Tu as dormi comme un cadavre pendant tout le cours. Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as eu du mal à aller au lit l'année dernière ? Ouais, c'est un peu rachet-cœur, si tu veux mon idée. Moi aussi, Chris ! Comme si je pouvais dormir après hier. Attendre aujourd'hui m'a fait l'effet d'attendre des années. Est-ce que tout ceci s'est réellement passé ? L'answer a essayé tout le monde, ou sont-ils toujours... Écoute. Tu t'es demandé la même chose, c'est vrai ? Allez, viens ! Très bien, Chris. Nous y voilà, le moment de vérité. Tout ce que nous avons attendu est juste derrière. Si on l'ouvre et qu'il n'y a rien dedans, est-ce qu'on sera toujours... On s'en fout, dépêchons de nous l'ouvrir ! Euh, Susie ? Ouais ? Noël, qu'est-ce que tu fous ici ? Désolée de te déranger, mais je... Eh bien, c'est que Berdli et moi allions à la bibliothèque pour faire quelques recherches pour notre travail d'Europe. Et si tu veux, est-ce que tu voudrais venir aussi ? Oh, Chris, tu peux venir aussi, évidemment. Euh, en fait, on est occupé à... Chris, c'est en mode là, qu'est-ce qu'on lui dit ? Euh... On traîne seul dans le placard des crimes ? Euh... Ouais, ça m'a dit que ça. C'est juste à se détendre tout seul dans le placard. Juste deux amis qui se détendent dans le placard. Normal, quoi. On touche des balais et tout. Oh, eh bien, ça a l'air juste... Amusez-vous tous les deux. Je serai à la bibliothèque. Si tu pouvais la faire venir tout à l'heure, ça la compterait beaucoup pour moi. Attends, Chris, qu'est-ce que c'était que ça ? Pourquoi Noël me demanderait à moi de faire les devoirs avec elle ? Elle a envie de mourir ? Est-ce qu'elle veut échouer ? Attends une seconde. Chris, t'as remarqué à quel point elle était nerveuse ? Et genre, à rougir et tout ça ? Chris, tu penses pas qu'elle ait... Elle a des couvards dans une auditeuse... Ok, moi j'aurais plus pensé à autre chose, mais... C'est pas grave. T'sais, ce truc de monde des ténèbres... Bon sang, on doit garder ça secret, Chris. C'est notre truc, t'sais. De toute façon, on est déjà assez attendus, pas vrai ? Allons-y. Waouh. C'est grave, s'il est. Oh, waouh ! En fait, elle a ressacoupé, là, on voit ses yeux. Nous y sommes. Chris, Suzy ! Ça fait si longtemps ? Ouais, ouais, ça doit faire quoi, un jour ? Oh, c'est court, n'est-ce pas ? C'est juste que je n'ai jamais eu d'amis auparavant. Donc je n'ai jamais attendu aussi longtemps pour les revoir. Bien, on va essayer de ne pas te laisser mourir de solitude. Je parie que Lancer a de nous revoir aussi, hein. Hé, attends une seconde. Où est Lancer ? Où est passé tout le monde ? Elle t'en fait pas, si tu les verras très bientôt. Attends ici, d'accord ? Ok. Hé, ça va pas être une blague ou je sais pas quoi. Chris, j'ai un service à te demander. J'ai besoin que tu retournes dans le monde de lumière. Et que tu ailles dans l'ancienne classe, à l'est du placard. Une fois dedans, prends tout ce qu'il y a sur le sol. Et ramène-les, si tu pourras faire ça. On peut retourner dans le monde de lumière comme ça ? Ah ouais, ok. Alors à l'est, est-ce que je suis con ? Non, vous prenez tous les trucs par terre. Putain, ils ont fait une boule plus sérieuse géante. Hé, Chris, du coup où est tout le monde ? Monde. Devinez qui est de retour, les clowns ! Lancer ! Oh ! Hé, Chris ! Je sais pas ce que t'as fait, mais c'est trop cool. Tout le monde est là ! Euh, et attends. Je crois qu'on a tabassé certains de ces gars. Il faut pas genre se liguer contre nous, maintenant ? Ne t'inquiète pas, Suzy. Popo étant placé dans une cage à hamster, je suis prince roi. Ah, Popo, putain, j'ai capté. Et avec mes nouveaux pouvoirs de papa, je vous déclare pardonné. Cool, bien, je suppose que je ne fabresserai plus personne ici, alors. Yep, nous pouvons apprécier la nouvelle maison, maintenant. Attends, nouvelle maison ? Où est ton ancienne maison ? Tout parti. Parti ? Exact. Quand Chris a scellé la fontaine, ce monde des ténèbres a disparu. Et il est redevenu une salle de classe normale. Alors où va vivre Runcer, maintenant ? Ne t'en fais pas, Suzy. On va conquérir le château de Ralsei pour qu'il soit à nous. Chris, si tu ramènes des habitants du monde des ténèbres ici, le pouvoir de notre fontaine transformera cette ville de plus en plus. A partir de maintenant, les ennemis épargnés seront recrutés dans notre ville. Nous continuons d'épargner les ennemis, d'accord ? Bref, et si on faisait un petit tour ? On peut se diriger vers le nord et où il y a le château. J'ai une surprise spéciale pour vous là-bas. Ah, pas si je me surprends d'abord. Le dernier arrivé est un oeuf frais parfumé. Allez Chris, tu vas nous battre ? Oui. Bah il est là. Oh oh oh, je suis le chef Lancer ! Essayez, mets des cookies en forme de main et faites à la main. Ils sont gratuits pour un prix. Quel prix ? Zéro dollar. Je vous déclare maintenant cookie et femme. D'accord. Waouh, on sent bien. C'est bon, on peut partir. Ah, il est là. Bon, bon, bon. Ah oui, du coup, est-ce que... Bah, j'ai plus rien, quoi. Enfin, je pense pas. Ah si, j'ai encore tout ! Trop bien. Ah merde, c'est déjà ce que j'avais. Oh, c'est encore lui. Ma mamie bas. Je veux diriger la boulangerie, mais... Quelqu'un travaille déjà ici. Un café qui sert des pâtisseries, qui a des disgraces. Quels genres de choses humiliantes vont arriver ensuite ? Rien. Ok, on sauvegarde. Ça fait un peu peur d'arriver dans un nouvel endroit, mais... En tant que balle, il n'y a pas à s'en faire. Sauf pour la sphère elle-même. Oh, sur Alcée. Je garderai votre chapeau jusqu'à ce que vous en ayez besoin. D'accord. Tu veux juste montrer ta grande maison, hein ? Non, ce que je veux vous montrer en haut, c'est les... Ce que je veux montrer en haut des escaliers. Bon, là, on monte. J'ai une surprise pour vous deux. Je vous ai préparé des chambres dans le château. Des chambres ? Comme ça, vous pourrez rester ici quand vous le voulez. Je serais vraiment heureux si cet endroit pouvait être comme une seconde maison pour vous. Un endroit où vous pouvez aller n'importe... Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Eh bien, nous jeterons un coup d'œil. Waouh. C'est votre lit. Il est incroyablement doux. Comme dormir sur un rêve. C'est comme dormir sur un... C'est une armoire remplie de différents types de vêtements. Vous pouvez porter ce que vous voulez. Ok. Excusez-moi, c'est ta chambre. J'ai essayé de faire quelque chose qui te plairait, mais... Tu peux y ajouter tout ce que tu veux aussi. J'espère réellement que tu apprécies. Ma propre chambre, hein. J'imagine que c'est plutôt cool. Ma propre chambre, comme ça. Combien de temps ça t'a pris pour faire ça ? Eh bien, depuis ma dernière rencontre avec vous deux, je... Mec, t'es une vraie lavette, c'est ça ? Je pense qu'elle aime Chris. Ah, jaloux que... La chambre qui... J'alouis que la chambre cool soit à moi. Regarde, Chris. Voilà. Il est ma qui cool. Ah, mais... C'est un baladeur. Mais non, je vais pas aller faire ça. Une sœur, tu vas pas croire à quel point ma chambre est folle. Une chambre aussi folle que toi ? Waouh, je vais voir ça. Tu vais creuser tous les trous pour arriver dans ta chambre. Euh... Elle est une porte, c'est... Une porte ? Waouh, petit sucre, t'as mis le paquet ? Oh, c'est mieux que dans mes souvenirs. J'ai même mon propre lit, maintenant. Comme ça, j'ai plus besoin de dormir dans un trou. Tu pensais que tu avais déjà un lit ? Non, c'était pour le vélo. Et du coup ? R.A.C. Quoi de beau par ici ? Ah, je rénove quelques chambres supplémentaires. Alors, ta chambre est là-haut ? Euh, oui. Je n'ai juste pas encore dépoussé. Ouais, on veut pas voir ta panoplie de lunettes d'un tel autre façon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous pouvez explorer la ville, à moins que vous soyez prêts à partir. Ah, comme ça, on allait partir maintenant, n'est-ce pas, Chris ? C'est tout ? Pourriez-vous encore des gens fermés ? Ah oui, d'accord. Oh, c'est balter, c'est une cage hamster ! Ah, les Lightners, vous êtes venus pour m'humilier ? Oh ouais, non. Monsieur le roi, les Lightners ont ramené tout le monde ici sain et sauf. Si vous souhaitez changer d'avis, alors... Quoi, vivre dans un rayon dirigé par toi ? Le petit bout qui me sert des Lightners ? Rester dans cette cellule est bien moins humilien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ma roue géante pourra me servir à refroidir. Par ailleurs, est-ce que mon fils est heureux ? Comme si t'en avais quelque chose à tirer. T'es allé le balancer du haut d'une falaise ? Ah, vos préjugés ont rendu mon bluff trop crédible, je vois. À part ça, même si je l'avais jeté, il aurait juste rebondi. Mon fils est une petite citrouille rebondissante. Ah, c'est mignon. On va finir par te parler. Nous avons décidé de nous déguiser en roi. C'est un... Ok. Nous sommes encore derrière les barreaux pour une raison étrange, mais c'est pas grave. Nous avons appris à aimer cet endroit infernal. Et nous nous déguisons en animaux. D'accord. Il protège de violemment la prison. D'accord. Bon, on va aller là. La porte est verrouillée. Ben, on va pas aller là. Ah, j'ai presque oublié, c'est là que je cuisine. Tu cuisines tout dans une marmite de sorcière géante. Bien sûr, la cuisson au chandron est très pratique. Ça n'est écrit, Suzy, prenez un gâteau. Oh, comment on l'a fait ? Un peu épais au niveau du glaçage. C'était à partager. Et tout le monde était libre de m'arrêter. J'aime être comme ça. Ne le dis à personne. D'accord. Elle semble verrouillée. Elle pourrait ne jamais se rouvrir. D'accord. Oh, cette citadelle est merveilleuse. Vraiment, merci. Donc, pourquoi je suis salissée ? Un peu d'auto-réflexion, je suppose. Je réalise que j'étais plutôt la savant. Donc, je voulais dire, eh bien... Je le suis toujours. Par mes cartes, je ne supporte pas la société. Pour l'instant, je vais vivre au sommet de cette falaise. Quand je serai prêt à revoir la société, je reviendrai. Merci, merci pour cette merveilleuse maison. Je ne vais pas l'utiliser. Il y a un trou dans le mur. Il est vide. C'est vraiment juste, ça ? Je vais revenir. On va partir. Attends, Chris, on se va ? On vient à peine d'arriver. Mec, je n'ai pas envie d'aller faire notre travail de groupe. Oh, vous avez des devoirs ? Euh, eh bien... Suzy, Chris, vous devez les faire. C'est important, l'école. Je vais vous bannir de ce royaume jusqu'à ce que vous ayez commencé. Ok, ok, je vais le faire. Je vais passer sans faire exprès. Putain. Quoi ? T'es passé où ? Patanique, je suis rentrée dans votre inventaire. Je serai juste en train de m'amuser dans la poche de Chris. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Nul craintise, je vais également vous aider. Euh, ça ira. Ah, bien. En tant qu'équipe, n'a nul besoin... Besoin non. D'aide. Roulx devient un objet clé, même si personne ne le voulait. Bon, ça suffit, allons-y. Moi, du coup, je pense que c'était ça pour Lancer. Je suis désolée. Bonne chance pour aujourd'hui, Chris. A bientôt. Bon, punaise. Mais j'imagine qu'il s'est enfui après tout, hein. Donc où devons-nous y aller ? Quoi ? À la bibliothèque ? Ah, bon, très bien. Bah attends-moi, s'il te plaît. What the fuck ? Voilà, on y est. Bah oui, mais non. Bip de travail du groupe. Delive, bon sang. Ça me rend folle. Eh, Chris. Où est tout le monde ? Quelque chose a l'air bizarre. Allons plutôt au flipper dans la salle informatique. C'est comme... L'intérieur du placard ? Si je ne pense pas que ça pourrait être... Un autre monde des ténèbres ? Eh bien, j'imagine que ça veut dire qu'on n'a pas... Qu'on ne peut pas commencer notre travail. Pour le moment... Tu sais, Chris, s'il y a une fontaine des ténèbres là-dedans, tu peux la sceller. Et ça redeviendra la salle informatique, pas vrai ? Alors, on fait quoi, Chris ? On peut utiliser la nature qui est chez moi. C'est parti, c'est parti. Ouais, arrête ta comédie. La dernière aventure était géniale, n'est-ce pas ? J'ai pas arrêté de penser au fait d'en vivre une autre. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais... On ne peut pas vivre si on ne le découvre pas, non ? Allez, Chris ! Toutou... Ouais, oh ! Trop bien. Oh ! C'est nouveau. Ouais, on se garde. Monde des ténèbres. Les câbles ! Les câbles ! Ok. Ah, ok. Ah, ok, les câbles ! Tout le monde a été. On ne le saura jamais. Tous les autres ont été. Sauve-nous, Elva. Que quelqu'un m'aide. Quelqu'un, s'il vous plaît. Suzy ? C'est cool que tu sois là, mais... Attends, pars d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Noël ! Une sacrée session de révision. T'es qui, bordel ? Je suis connue sur le numéro de série R5E4IX... Ok, attendez, je le refais. R5E4IX7YY2N0... Euh, ouais. Juste bon. Dégé. Mais vous, bande de gamins, un ignorant, vous pouvez m'appeler... REN. Par contre, l'animation est grave, c'est à côté. Comme si toi, on allait t'appeler REN. R5E37... C'est moi, ça. REN. Ok, donc, REN. On n'est pas des gamins. Des adolescents ne sont que des grands enfants. Les adultes sont des enfants encore plus grands. Ça ne fait pas de toi un enfant aussi ? Non, je suis un ordinateur intelligent. Un ordinateur ? Merci pour les stimuli. Mais je dois y aller maintenant. Au revoir. Attends, attends, pourquoi t'as capturé Noël ? Je voudrais bien capturé aussi, mais je suis à court de cage. Pourquoi des captures ? Oh, c'est capture. Pour qu'elle puisse devenir mon payon consentant. Dans ma quête de domination du monde. Peut-être remplacerais-je aussi son visage par celui d'un robot. Quoi ? Pourquoi ? Ça a l'air cool. Bon, oublie ça, meuf. Personne n'aurait son visage remplacé par celui d'un robot. Ça reste une déclaration de détention hostile. Hein ? Tu veux te battre, misérable ? Oui, je dis oui, oui. Ok, à plus du coup. Attends, une foutue seconde. Il n'y a pas le temps pour s'effigrater. Et je vous aurais défoncé. Mais peut-être que quelqu'un d'autre pourrait vous différer. Oh non, j'ai envie de pleurer. Oula. Qu'est-ce que... What ? Mais mais mais... C'est pas fini pour ça. Oh ! C'est-ce que je suis dit. C'est parti ! C'est parti ! J'ai gagné beaucoup, là. Pfiou, c'est bon. C'est bien de combattre à nouveau après si longtemps. Maintenant, nous allons attraper la reine. Ouais, tu m'as juste lancé des joies. Ou pas. Hein ? Ils se sont calmés. Ah, d'accord. J'ai utilisé mon sort de pacification pour les mettre en veille. Ralsé, tu es là ? Ouais. J'ai senti une présence maléfique et je me suis hâtée par ici. Mais comment... Oui. Je ne cherche plus à comprendre. Il semble qu'une nouvelle fontaine des ondes est apparue. Ah, je sais, ils ont eu Noël. Purée, elle pensait à quoi en foutant sous ce bassard chez nous ? Si on ne fait rien, elle va... Mais t'en fais pas, Suzy, nous avons juste à sceller la fontaine. Ouais, ouais. On crache pas sur une autre aventure, pas vrai ? Allez, Chris. What the fuck ? Allons-y. Ouais. Hein ? Hein ? What the fuck ? Oups. Y'a pas à faire ça, monsieur. C'est grave, j'adore. Un champ vers s'étend devant vous et au loin, une ville brille intensément. Ça vous emplie du pouvoir d'une nouvelle aventure. Ouais. Cyberplaine. Ouais. Cybermonde. Fais assurer. Ah ! Oh, non. Oh, non. Oh merde. Bye bye. Bon. Ah non Bon je vais le mettre quand je sors après d'un point tranquille plutôt J'ai pas rembré le but Ah ok Encore 3 Oh non Je t'en sais faire comment après pour monter en fait Ah non il fallait juste le pas Oh mais Oh putain j'aime comprendre le truc Le père des rues cru le livre oui à partir de maintenant les ennemis vaincus avec Jolons seront perdus Les ennemis perdus ne pourront plus jamais être recrutés Mais les liens que vous brisez pourraient être vous rendre plus fort Oui bah oui du coup Eh c'est quoi ça ? Bon ok Voilà 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 tout va bien Petit minou C'est pas juste la façon de parler habituelle Miaou 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 Ah 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 Tâche aimer un rondement 8 bits Oh je vous remercie Oh déjà ? Noël chérie Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas on ne te laissera pas On ne laissera pas ta tête se faire oppositiser Et ils vont faire ça ? Elle est rassurante Oups Je pensais que tu le savais Zut C'était censé être une surprise Tant pis Attends Ça c'est troublant Un péon dont quoi sentir A ma cité Pour ma domination du monde Si seulement Elle avait des camarades péons Pour l'encourager Donc Donc genre Vous les gars Eh Est-ce que vous Faites un truc en ce moment On va pas t'aider Compris pour tout quand De changement d'avis nécessité Il fait quoi Le monsieur Une bande d'un quart de géant Je peux parler Je dois vous humilier Sur une simple distraction pour enfant Une fois votre amour propre Et éradiqué Vous n'aurez plus d'autre choix Que de me servir Quoi ? J'ai jamais joué à ça avant Mais Chris C'est plutôt doué au jeu T'as vrai ? Ouais Chris J'avais oublié Que tu étais un nerd Montre lui Nice Vous essayez d'utiliser La bande d'un quart Vous n'êtes pas assez grand Ou fort pour utiliser les contrôles Éradiquons de l'amour Pour terminer Lancement du protocole de rire Ah 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 Ça doit plutôt être un Ha 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 Quand on a rigolé C'est pas grave Chris C'est petit aussi Je vous emmerde Chris Chris attends j'ai une idée Bon Et si on arrive à combiner Le pouvoir alors Regarde Je vais te montrer Le fruit de mon entraînement Mais ta morphose T'as bourré magique Elle Voilà c'est ça C'est bon Chris Laisse moi faire Tends les bras Mais ta morphose Grande bête est-ce Bouge tes bras Et je les bougerai avec toi C'est parti Comment ils ont sauté Sur Asset Votre transformation combine Tous vos points faibles Efficacité de destruction D'amour propre déjà A 300% Commencez combat virtuel Appuie sur A ou B Si tu l'oses La ferme Ok Tu perds Wow Ouais ! Hé, tu pensais pouvoir nous battre ? Rire royale Eh bien, en fait c'était plutôt amusant Vous, les formes de vie Avez surpassé mes attentes Je vais vous offrir un nouveau compromis Bien trop bienveillant Assimilez-vous dans ma cyberarmée Il n'y a que 50% de choses Que je vous reprogramme votre visage Veuillez sectionner votre choix Périr dans le froid de la destruction absolue Ou Prosper au sein de mon chaleureux règne infernal Hein ? C'est les tutés ? On sait ce que ça veut dire On t'aidera pas Ah mince, j'avais J'avais un J'avais inversé les deux Je pensais genre périr C'était périr avec elle Genre en mode Bref Allez, suivons là Ah, j'en pouvais plus là Bon, moi après cette galère Infernale Je vais arrêter ici Je pense que c'est bon Du coup, on se retrouve La semaine prochaine pour la suite Du coup, normalement Si j'ai pas la fin de filmer Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz